Bonjour, je m'appelle Marwa Benaïssa, j'ai 23 ans, j'ai gradué de HEC Montréal en mai dernier. J'avais fait le baccalauréat en administration des affaires avec spécialité affaires internationales. Si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que je suis vraiment passionnée d'entrepreneuriat, d'ailleurs depuis mon plus jeune âge, là où je rêvais d'avoir mon usine de chocolat. Voilà, mes ambitions ont un petit peu changé depuis, sauf que mon rêve d'avoir mon propre projet ne m'a jamais quitté. J'ai beaucoup d'idées, j'en reçois une tonne par semaine, des fois par jour, et à chaque fois je me dis cette dernière idée c'est la meilleure, c'est celle-là que je vais entreprendre et que je vais réaliser. Et après je me rends compte que non, j'en ai une autre un peu plus originale ou un peu plus concrète et réaliste. Donc j'oublie les autres et je me focus sur la dernière. Et ainsi de suite. N'empêche que pour me faire attendre de passer vraiment moi-même à l'acte et réaliser mon idée ou mon projet, j'ai voulu encourager des entrepreneurs tunisiens en lançant une compagne en février dernier. Donc cette initiative c'est sur Instagram. J'ai créé le compte qui s'appelle entrepreneur.tn, là où je poste des projets de jeunes entrepreneurs tunisiens. Je parle de leur parcours, de leurs idées, de leurs projets. Et ça a vraiment plu en Tunisie et ça a rassemblé en l'espace de quelques mois 3000 abonnés. Et j'ai même reçu des feedbacks de la part de jeunes créateurs en artisanat. Donc ils m'ont dit merci d'avoir parlé de nous, on a augmenté notre chiffre d'affaires. Donc là c'était vraiment le petit choc positif que cette petite initiative a eu un réel impact pour ces jeunes entrepreneurs. Donc là je suis dans la phase j'encourage les gens jusqu'à j'espère un jour moi-même réaliser mon rêve. Donc après HEC, j'ai fait le campus Brésil et je suis rentrée en Tunisie faire un tout petit stage à KPMG. Et ensuite j'ai rejoint l'entreprise de mon père qui opère en transport international. Jusqu'à date d'ailleurs je suis dans cette entreprise-là. Et j'envisage très bientôt de faire un stage à Hong Kong dans une start-up britannique qui est basée là-bas. Et là ça m'enchante vraiment plus. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Pour ce qui est de mes passions, à part le fait d'entreprendre et tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, des idées et de la création en général, j'adore la danse. J'en fais aussi depuis toute petite. J'ai essayé plusieurs types, le moderne, le hip-hop, l'oriental, la salsa. Donc j'arrive à exprimer mon côté artistique dans les mouvements de la danse. Je trouve ce sport vraiment magnifique. Ensuite, j'adore aussi le design d'intérieur et l'architecture d'intérieur. Je passe énormément de temps à regarder les revues de maisons et de décorations. Peut-être dans un autre monde. J'aurais été designer peut-être un autre jour après réaliser mon projet. Et dans ma façon de faire avec les gens, dans mes travaux de groupe, je suis plutôt toujours à la recherche de la stratégie globale. C'est-à-dire que j'aime bien en fait avoir la vision globale. Donc je suis très forte dans ça et un peu moins forte dans l'opérationnel, je l'avoue. Mais souvent, ça m'avantage. N'empêche que d'avoir une vision à long terme peut beaucoup aider. Et souvent, avec une collaboration, j'arrive plus à rentrer dans la vision court terme. Ça, pour ce qui est des travaux de groupe, merci aussi HEC de m'avoir permis de faire beaucoup d'expériences de travaux de groupe. Et c'est ça pour ce qui est de moi. Je vous remercie et au revoir.